Musique de générique Musique de générique Je me suis aperçu qu'il y a certaines vidéos où j'ai fait l'erreur de faire confiance au logiciel et de ne pas vérifier et que des fois soit ma caméra elle est sur un emplacement stratégique qui vous gêne vous dans la visualisation ou aussi que des fois l'enregistreur il merde complètement. J'utilise OBS pour enregistrer mes vidéos et des fois c'est un peu compliqué surtout sur Windows des fois je sais pas ce qu'il fait. Donc voilà on va faire une nouvelle partie de Fork and Men's je vais essayer de passer toutes les cinématiques c'est pas sûr que je puisse. En tout cas je vais valider je vais faire une nouvelle partie en mode facile. On est parti à Fork and Men's alors on va voir si je peux vous les passer si je peux pas vous les passer à je sais pas je sais pas ce que je ferai peut-être que je reviendrai je ferai continuer je sais pas. Voilà je vais les passer je vais les switcher comme ça on va faire comme ça c'est plus simple donc il y a toute une histoire que je vous laisserai découvrir moi ce que je vous montrerai c'est comment ça se joue voilà une équipe d'orcs. Hop 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 alors là c'est juste un test de déplacement donc ça se joue avec la souris avec le clavier donc pour l'instant je dois juste retrouver mon pote qui est là bas. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Putain je regarde c'est joli sur ma télé en flotte. Et donc ici il y a notre pote. Je vous fais grâce du dialogue. Voilà ils sont pas bien contents c'est des gros orcs on a vu. Arrête de divaguer. Donc on va avoir droit à un petit tutoriel tactique. Donc voilà pressez. Là je vous montre juste parce que j'ai eu le cas presser pour basculer vers le menu tactique. Donc c'est presser espace en fait. Voilà un peu dur à dire mais c'est long petit bug dans le jeu. Dans le jeu qui est à jour donc bon ben il y a un problème. Le menu tactique permet de ralentir l'action et vous permet de choisir les compétences que vous souhaitez utiliser. Donc je... Donc vous voyez blablabla. On peut empiler les actions. Donc vous voyez en bas on peut empiler les actions. Je vais choisir ça, ça et ça. Je relâche. Donc il va empiler des actions. On va en choisir d'autres. Je sais pas si on peut arriver à le battre. Alors en berserk attaille beaucoup plus de dégages. Que sa jauge soit complètement épuisée. Aveuglée par la colère. Alors l'orc négligera sa défense et peut même s'en prendre à ses alliés. Donc on va voir si je peux le démonter. La première fois que j'ai joué à ce jeu. Je me suis fait démonter par mon pote. Là j'ai gagné. Est-ce que ça fait une différence ? J'étais un beaucoup trop vite. Après j'ai récert cette phrase. J'étais à la pression blablabla. Bon il m'avait fait un discours. En me disant que je pouvais me faire tuer et tout ça blablabla. Mais là du coup il est quand même épaté quand même que je lui en ai mis plein la gueule. J'apprécie tes conseils. On rejoint le dialogue initial. Et coucou le copain qui court. Bon il n'est pas content. Aidez-moi je suis. Est-ce que d'où tu sors ? Il va y avoir ses potes qui vont les suivre. Et des mercenaires. Il va falloir qu'on les tue. Donc je peux les mercenaires choisir mon ennemi. Quand je suis en mode tactique je peux choisir qui je vais cibler. Et je peux toujours enchaîner les attaques. C'est parti. Hop on va donc cibler lui. On va choisir ça. Hop hop. Hop et on va choisir lui. On va choisir d'autres attaques. Allez. Un petit peu de temps entre deux attaques mais c'est pas grave. Et je suis plutôt fier de mon combat parce que vraiment la première fois que vous y jouez. Ben si vous savez pas vous prenez très cher. Donc il est content. Le boucher c'est moi. On me surnomme comme ça. Je vous rejoins. Donc il va faire son blabla. Ça c'est notre chef. Alors là c'est côté humain. Il papote. Nous devons frapper notre ennemi. Et eux ils vont dire voilà il nous faut notre mission. Il faut qu'on aille démonter la gueule à l'empereur. On va commencer par toi. Suis moi. Les autres attendez dehors. Donc il va me donner mes ordres de mission. Il va m'expliquer que je dois aller rejoindre le Stix. Stix qui sera mon pote. Mon pote gobelin. Donc voilà. Pas de question. Je sais ce que je dois faire. Je dois rejoindre et aller démonter l'empereur. Tout simplement. Je vous résume vraiment la situation. Parce que tout ça là. Il y a 20 minutes de cinématique. Et en plus regardez là le parcours. Donc pour aller trouver Stix. On ne peut pas y jouer non plus. Ça commence uniquement quand on va passer ce que vous voyez là-bas. La ville de là-bas. Ça c'est le gobelin qui parle tout seul. En disant putain. Le gros mec. Il fait vachement peur. Mais c'est une bonne opportunité. Voilà voilà. Chargement. Vous voyez de toute façon les icônes du chargement. C'est le orc avec un gobelin à côté. Donc ça va vraiment être les personnages principaux de l'histoire. Donc là il va le rencontrer. Il va sortir son arme. Mais non c'est Moistix. Alors t'inquiète pas. C'est quoi ton plan. Ok. Et je n'ai pas le choix. Donc je vais le suivre. Donc. Ah oui bah tiens. Du coup j'ai sauté ici un truc intéressant. C'est que je peux passer d'un personnage à l'autre. Ah bah je ne peux pas le faire pour l'instant. Mais je pourrais le faire après. Vous verrez. Hop. Donc lui il permet de se faufiler dans des endroits. Comme celui-là. Tac 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 tac. Voilà. Nouvel objectif. On lui ouvre la porte. Est-ce que je peux. Voilà. Donc je peux passer de mon gros orc à mon petit Styx. Oui bon voilà il me le dit. Et ça va être intéressant pour un peu plus loin. Hop. Donc là il y a le blabla du chef de la garde qui leur dit qu'ils font mal leur boulot. On ne peut pas passer par là. Alors on va contourner. Et on va devoir gérer en silence les ennemis qu'on va rencontrer. Donc par exemple lui là-bas. Il va falloir qu'on y aille en mode discrétion. Parce que le gobelin Styx peut y aller en mode discrétion. Donc ils vont nous le dire. Voilà. Il peut appuyer sur mage. Donc on passe sur mage en mode pas attaque. Tac 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 tac. Assassiné. Et il s'est fait assassiner. Alors là par contre il va y avoir un problème. C'est juste que lui le garde là. Peut-être là. Hop. 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 Je crois que je vais me faire démonter si je ne vais pas chercher avec mon pote. Hop. Tac tac et tac dans ta gueule. Et voilà. Il ne faut pas faire les mal à longtemps. On vous les sticks à la base pour ne pas prendre trop trop cher. Et puis en fait voilà. Alors. Bon à savoir. Notre barre de vie sont en bas. Donc on les voit. C'est les trucs verts. Elles remontent toutes seules. Et assez rapidement. Ce qui est plutôt pratique. Pour éviter d'aller chercher des potions. Genre c'est vraiment un peu partout. Donc du coup on va essayer d'aller voir ceux-là là. Donc on va leur démonter leur gueule. Mais. Rapidement. Donc du coup. Si j'ai bien compris la technique. C'est à peu près comme tout à l'heure avec nos mercenaires. On fait toujours un peu les mêmes attaques. Il faut avoir un petit peu de stratégie quand même. C'est mieux. Hop. C'est parti. Hop. On prend lui. On prend lui. On prend lui. Hop. On chope lui. On chope lui. 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 Et ça devrait suffire. Et voilà. Ils sont tous morts. Et on a gagné un niveau. Comme on est dans un RPG. Dans un RPG. On va pouvoir monter nos compétences. Et on va pouvoir monter. Nos caractéristiques. Donc c'est avec la touche K. Donc ici j'ai mes caractéristiques. Donc je vais monter un petit peu plus en agilité. Parce que c'est un peu. C'est un peu un bus le mec. Voilà. Je confirme mes modifs. Et en compétences. Je vais aller en attaque offensive. Coup circulaire. C'est sympa. Prendre la compétence coup circulaire. J'aime bien ça. Et j'ai aussi des compétences défensives. Que je ne sais pas utiliser. Parce que je suis un handicapé. Ah oui oui oui. J'ai oublié de faire un truc. Un truc intéressant. C'est de pouvoir mettre une compétence. Dans une case. Ça veut dire que je vais l'assigner à. 1. 2. 3. Voilà. Et 4. Voilà. C'est pour pouvoir les assigner. Alors. Où doit-on aller ? Donc ça. Là d'où je viens. Il va falloir que j'aille là-bas. Alors par contre là-bas. Non. On arrive dans la partie où je ne connais pas le jeu. Il va falloir que j'aille là-bas. Bon bah on va aller vers là-bas. Parce que j'imagine que c'est le seul chemin. Hop. Au moins on en a tué un. Ça c'est fait. Hop. Hop. Et c'est parti. Et voilà. Ils sont tous morts. Allez continue. On continue notre périple. Sans faire trop de bruit évidemment. Enregistrement en cours. Ça veut dire quoi ça ? Est-ce que je vais croiser un ennemi ? Oh. Mon dieu ils y vont comme des débiles. Et ouais. C'est la fête mon petit. Une ordure de traite. Je vais le foutre en pièce. Tu n'as pas fini d'en tuer. Je ne crois quand même pas que je vais courber les chers. Alors qu'est-ce qu'on fait là ? Ok. Ok. Ce qui n'est pas des sous-histoires. Donc j'essaye de suivre un petit peu au passage quand même. C'est mieux pour savoir ce qu'on a à faire. Ta gueule traître. La manière forte. Succès déverrouillé. Ok. Ça doit dépendre de ce qu'on répond. Ok. Donc là je me suis fait plâner l'ennemi. Mais c'est bien ça dis donc. Oh putain je prends lui parce que ça ce n'est pas possible. Cotournant cotournant ta mère. Oh il n'est pas content. Et voilà mon personnage principal est mort. Relevé. Alors votre ami a été repressé. Je vais aider mon pote qui a été à terre. Sauf que ça sera trop tard. Et je serai mort avant. Voilà. Je suis mort avant. Chargé à la dernière sauvegarde. On va revenir à la dernière sauvegarde. On va quand même essayer de les battre. Et avant d'arrêter cette vidéo. Oui alors je m'en fous. Est-ce que vous croyez que je peux. Tout s'arrange. On aura quand même des gens à combattre ou pas. Ouais mais un peu moins quand même non. Ah oui quand même. Beaucoup moins quand même. Génial. Jamais oublié ce foutu tatouel. Et bah c'est vachement bien dis donc. Suivant les choix que vous faites. En plus j'ai débloqué mes deux succès. En une fois au lieu de refaire 40 fois l'histoire. J'aime bien ça. Deux succès pour le prix d'un. Oh putain il y en a partout. Oh putain il y en a partout. Oh putain il va se faire démonter. Oh il va se faire démonter. Il va se faire démonter. On a relevé l'allié. On va le mettre. Donc j'ai relevé mon allié. Donc il est vivant. Hop. Voilà on a réussi à tous les battre. En plus il s'acharne sur le corps au passage. Voilà nos vies remontent. Et ça c'est cool. Ça c'est vachement cool. Et en fait je vais où là ? Je ne sais pas. Où vais-je ? Que vais-je ? Que fais-je ? Parce qu'ils ne savent pas escalader les trucs. Donc bon c'est compliqué. Et merde. Il a fallu que l'autre punaise ou en soit sauvage. Je ne pouvais pas le faire. Blablabla blablabla. Et maintenant. On file à ma planque. Et en voyant. C'est quoi le destin ? Ah oui vous avez la touche M. Pour voir là où je dois aller. Rejoindre la planque de la main noire. Donc ça c'est en allant par là-bas. Et donc là c'est en revenant sur mes pas. Donc je peux revenir sur mes pas. Je dois aller à l'objectif. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire. On va tout simplement. Hop mon pote. Il est là. On va tout simplement arrêter ce test ici. Donc on est sur. 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 Of Ork and Men. On est sur PC. En Styx. Il me dit quelque chose. Il me semble que j'ai déjà vu. Il me semble qu'il y a déjà un jeu dessus. Styx. Styx. Ça me dit quelque chose. Mais je n'arriverai pas à me mettre la main dessus. Il est sur le bout de ma langue. Est-ce que ça se voit que je suis fatigué ? Non. Je ne sais pas. En tout cas. On va s'arrêter là sur ce test. Si vous avez aimé. N'hésitez pas à aimer. A partager. A vous abonner. Si vous avez envie. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Joanne. Salut.